Bonjour à tous, écoutez j'ai bien cru qu'on n'allait pas la faire celle-ci, je suis désolée c'est encore in extremis pour le programme 16, mais le voilà. Alors, je vous rappelle au passage que ces jus, ce ne sont pas seulement des vitamines, des minéraux, même si c'est tout ça, c'est aussi beaucoup beaucoup d'enzymes qui sont très 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 précieuses pour le bon fonctionnement de votre organisme, mais c'est bien plus que ça, ce sont des messages vibratoires, et ça s'adresse à la cellule, et les cellules sont capables de décrypter, de lire ces messages qu'on leur envoie, parce que les cellules sont des êtres vivants, à part entière, des êtres doués d'intelligence, il ne leur manque que la parole, et donc elles sont à la recherche de sens, et c'est ça qu'on leur donne avec ces jus, on donne du sens. Et on les remet au travail en les soulageant de la toxémie qui les étouffe, voilà, Et ça, bon, par accumulation, depuis des décennies et des décennies, d'erreurs alimentaires et d'hygiène de vie inadaptée. Donc, voilà, maintenant que ceci est mis au point, voilà le programme 16. Alors, le jus universel commence par brocoli, ensuite chou rouge. Alors, ce tandem brocoli-chou rouge, il est extrêmement important, parce qu'il associe rouge et vert, donc il agit sur le sang, sur l'oxygénation du sang, sur le transport du fer, l'apport de fer par le chou rouge, et son transport, et, comment dire, ça nettoie le foie, le sang, et brocoli et chou rouge, ça nettoie différentes parties du cerveau et donc associe ensemble, ça fait une bonne action détoxifiante et reminéralisante. Alors, brocoli, chou rouge, ensuite vous avez courgette, la courgette c'est un draineur, ensuite, on a deux nouveaux brocolis, donc on a une autre association courgette brocoli et pomme. Pomme, qui est un nettoyeur qui fait baisser le cholestérol, qui est un hypocholestérol émiant, c'est-à-dire qu'elle va faire baisser le mauvais cholestérol en améliorant l'assimilation des lipides. Après, vous avez une bonne pensée de galanga. Le galanga, je crois qu'on en a déjà eu dans les programmes universels, c'est une épice qui a été beaucoup, beaucoup promue par Saint-Ile-de-Garde-de-Bingen, donc ça, il faut revenir au Moyen-Âge, donc c'est pas nouveau, mais c'est après la route de la soie, la route des épices, voilà, ça a été très prisé à l'époque, et ça a des vertus, notamment pour maintenir le moral, parce que là, on va secouer le cerveau, donc on va sortir des poisons, et donc forcément, ça joue aussi sur le moral. Après, vous avez 7 bêtes jaunières, ça, c'est pour activer les reins, pour éliminer au fur et à mesure, et ne pas trop avoir de symptômes de détox, voilà. Après les 7 bêtes jaunières, vous avez du citron, ensuite, de la menthe, une bonne pincée de menthe, menthe fraîche ou menthe sèche, comme vous avez, soit vous la coupez au ciseau, soit vous émiettez si c'est de la menthe sèche, et puis, de nouveau du brocoli, mais cette fois-ci avec du curcuma, qui est un anti-inflammatoire, et de nouveau chou rouge, et de nouveau brocoli, c'est un peu complexe, Donc, voilà pour le jus universel. Pour le jus au presse-agrume, ça commence par une pincée de citronnelle. La citronnelle, elle a beaucoup de vertus, mais elle a aussi une signature fréquentielle très importante, à savoir qu'elle représente aussi le symbole du citron. On ne peut pas vous faire boire que du citron, et la citronnelle va insister sur la portée symbolique. Voilà, donc citronnelle, alors une ou deux pincées de citronnelle, contrex, donc voilà, l'eau de contrex et ville, pour ses vertus sur l'élimination, les reins, mais aussi le foie. Ensuite, vous avez deux citrons, du miel et une pincée de piment. La pincée de piment, le piment est vasodilatateur, donc voilà, il va agir sur la circulation sanguine. Ensuite, le mixé pour les adultes. Ça commence par pommes, c'est la rentrée, c'est l'automne, c'est les pommes, donc ça commence par pommes. Ensuite, contrex, à la quantité suffisante, comme vous aimez, soit vous l'aimez liquide, soit vous l'aimez épais, le mixé, donc vous agissez sur ces deux pédales, les aliments qui sont épaississants, comme l'avocat ou la pomme, et puis le liquide, que ce soit pastèque, contrex ou pamplemousse, le liquide, eh bien, vous en mettez comme vous l'aimez, de façon à ce qu'il soit à votre goût. Donc, pommes, contrex, ensuite, c'est avocat. Je suis désolée pour le contre-jour, je suis encore à contre-jour, mais ce n'est pas grave, ce qui est important, c'est ce que je délivre. Donc, pommes, contrex, avocat, noisette, de nouveau avocat, donc vous mettez seulement un quart, et puis un quart d'avocat, pour insister sur l'avocat, donc avocat noisette, et puis avocat chou rouge. Donc, avocat, noisette, avocat, chou rouge, et, qu'est-ce que j'ai marqué ? Poire. Ah oui, excusez-moi. Donc, après l'avocat, c'est chou rouge, et ensuite, c'est la poire, et cerfeuille, et cassis. Ça, c'est à port en fer, important. Donc, vous avez, après le chou, poire, cerfeuille, et cassis. Cerfeuille, c'est une sorte de fer, cassis, c'est une autre sorte de fer. Le chou rouge agit encore différemment, pour enrichir le sang en fer. Voilà. Alors, maintenant, pour le mix et des enfants. Ça commence par deux suisses. Ça veut dire que là, il y a besoin d'un apport de matériaux constructeurs, du gras, du phosphore, du calcium, important pour le cerveau, pour la reprise scolaire, et pour affronter les jours qui raccourcissent et les températures qui vont baisser. Donc, deux suisses, pommes, nectarines, tant que vous en trouvez, après vous mettrez poire, avocats, contrex, chou rouge, menthe, et cassis. On retrouve la synergie chou rouge, menthe, cassis, trois fers complémentaires. Voilà. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, la nectarine, il faut en profiter tant qu'on en trouve, qu'ils sont bonnes. Et puis, ma foi, quand il n'y en aura plus, on passera à la poire. Voilà, pour tenir jusqu'au programme suivant. Donc là, c'est 15 septembre, donc ça va être le 30 octobre, par là, pour commencer un nouveau, le 1er novembre. Voilà, écoutez, bon programme à tous, et puis, n'oubliez pas de mettre des commentaires, surtout, surtout, ceux qui sont là, qui suivent les vues universelles depuis la première heure. Faites-nous savoir là, faites-nous des retours, et puis, voilà, dites-nous que vous êtes contents. Ça fera plaisir à tout le monde. Allez, bon programme, et puis, à très bientôt.